Plus le moindre livre à la médiathèque de Niort pour cause de rénovation et d'agrandissement. 7 kilomètres linéaires de documents qui ont été déplacés dans des espaces de stockage et puis du mobilier qui a été évacué au fur et à mesure, soit réutilisé, comme ici du mobilier qui va être redistribué aux communes de la Cannes. 250 000 ouvrages sont maintenant conservés dans ces hangars sécurisés. Ils y resteront deux ans le temps des travaux. Ici, on a une demi-douzaine de personnes qui travaillent au quotidien. C'est le service études patrimoine qui à la fois intervient sur les demandes de lecteurs parce que la vie continue et les lecteurs sont toujours en demande d'ouvrages et de différents documents. Et puis en même temps, il y a un travail de fond sur les collections. Une médiathèque temporaire vient de s'ouvrir à côté de la mairie. Les Niortés changent petit à petit leurs habitudes de lecture. Vous en pensez quoi de cette nouvelle médiathèque provisoire à Niort ? Écoutez, je trouve que c'est très pratique en centre-ville. C'est au moins le mérite d'exister, c'est bien. Je trouve ça super qu'ils nous proposent ça en attendant. Et puis c'est pour du meilleur, ça montre joli. La future médiathèque sera plus spacieuse et plus moderne. Il faut une signalétique. Il faut une signalétique, il faudrait une médiathèque, Pierre Moineau, quelque chose comme ça. Coût du chantier, plus de 12 millions d'euros. 16% de cet investissement culturel sont pris en charge par l'agglomération niortaise. Un investissement comme ça, évidemment il faut que le bâtiment, que l'équipement se prolonge dans le temps. Et c'est bien tout le sujet de réflexion qui a été le nôtre avec des architectes qui ont conçu de belles médiathèques et de belles bibliothèques à travers le pays. Réouverture de la médiathèque centrale de Niort fin 2020 avec plus de 800 mètres carrés d'espèces de lecture supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...